Dago Godé-Pierre ne jouira plus de la qualité de militant du Front populaire ivoirien. La décision a été prise le dimanche 20 octobre lors d'une session extraordinaire du comité central du FPI convoqué par le comité de contrôle au siège du parti à Cocody-Vallon. Une décision prise à travers un vote de 282 voix pour, contre trois oppositions et sept abstentions. Cette décision s'applique à compter du dimanche 20 octobre et reste en vigueur jusqu'à une éventuelle décision contraire du congrès du parti. En conséquence, Dago Godé-Pierre ne peut plus agir en tant que militant du FPI dans aucune circonstance. Le comité de contrôle a proposé au comité central la prise de décision, de sanction contre un camarade qui viole les textes du parti, qui méprisent les institutions du parti et qui portent gravement préjudice à l'image, à la crédibilité et à la stabilité du Front populaire ivoirien. Ces propos ont été complétés par ceux du président du parti qui a noté que depuis la rupture du partenariat avec le RHDP, un certain nombre de camarades se sont mis dans une logique de décidence pour porter à l'intérieur du parti les positions de ce parti adverse et entretenir la division à l'intérieur du parti. Et que cette assignation en justice s'inscrit dans cette logique de vouloir, de tenter d'instrumentaliser la justice afin d'atteindre des objectifs politiques. Cette suspension pourrait avoir un impact sur la cohésion interne du FPI, déjà fragilisée par des années de division et des tentatives de réconciliation. Le fajon interne du Bitcoin un un Sous-titrage FR ?